On a laissé nos chiens chasser et c'est comme ça qu'on peut montrer vraiment la plus belle façon de chasser un lièvre. De laisser chasser les chiens. Ça peut durer, je crois que ça a duré 3 heures, 3h30, sur le même lièvre, avec des grands parcours, des grands forts longés et sans jamais crier aux chiens du tout, du tout. On les a laissés chasser tout le temps, tout le temps, tout le temps. Avec un fort longé exceptionnel. Voilà, on ne s'est jamais pressé, on a laissé travailler nos chiens et voilà. C'est comme ça qu'on réussit à faire quelque chose de joli. C'était très, très, très bon. Et une première en forêt de l'Arnaudé. Une première en forêt de l'Arnaudé et qui se prête vraiment à ce genre d'exercice. Vraiment, c'était vraiment magnifique. C'était pour moi la plus belle chasse de lièvre à laquelle j'ai assisté. Une demi-heure de chasse normale dans un territoire qui s'y prête très bien. Une heure et demie de chasse en fort longé. Objectivement, je ne pensais pas qu'on pouvait remonter un lièvre avec une heure d'avance comme ça pendant une heure et demie. Relancé, pris au bout de trois heures et demie. Chapeau. Et surtout, surtout, dans un calme, sans un bruit, sans un cri. Les chiens appliqués, ils travaillent ensemble. Dès qu'il y a le moindre dans les balancés, j'ai remarqué, dès qu'un chien, un coup de gueule, tout le monde rallie derrière pour voir s'il ne s'est pas trompé. C'était formidable. Une démonstration de vinerie. Bravo à l'équipage des pâtures d'or, on peut le dire. Et pas de petits bols. Pas de petits bols, pas de crimes. Les chiens, que les chiens qui ont travaillé tout seuls, tout seuls. Et ce que je disais à Mélodie tout à l'heure, ce qui est formidable, je trouve, dans la vinerie d'Illieve, et ici, c'était le cas parce que le terrain est très ouvert, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de chiens et on est là au milieu, on peut voir ce qui se passe, on peut comprendre, on peut apprendre les chiens, on peut les voir travailler. Merci.